Chaque année, environ 300 000 bébés naissent avec la trypanocytose dans le monde et plus de 83% de ces naissances surviennent en Afrique. Au Bénin, on estime à plus de 4% la proportion des personnes atteintes de la trypanocytose. En 2019, environ 5,1% des enfants de moins de 5 ans admis aux urgences pédiatriques du CNHU-HKM de Cotonou sont porteurs de cette affection. Les décès dus aux complications de la trypanocytose sont enregistrés essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans, les adolescents et les femmes enceintes. Les stratégies et les interventions visant à réduire la morbidité et la mortalité dues à cette maladie doivent être axées sur la prise en charge appropriée de ces groupes vulnérables. Il est donc important d'accorder une place de choix aux diagnostics précoces et au dépistage volontaire des populations. C'est pourquoi je saisis l'opportunité de cette journée pour convier les jeunes en âge de procréer à se faire dépister pour un choix éclairé de partenaires de vie afin d'éviter que la trypanocytose ne soit transmise en héritage aux générations futures. Aussi, voudrais-je rassurer les parents des enfants atteints de cette maladie que la trypanocytose n'est plus une fatalité ? Le gouvernement du président Patrice Talon, à travers le Centre de prise en charge médical intégré du nourrisson et de la femme enceinte atteintes de trypanocytose, offre des soins spécialisés de qualité pour la prise en charge efficiente, aussi bien des nourrissons pour le développement harmonieux que des femmes enceintes pour une grossesse et une maternité sans risque.